Surprise ! TF1 dévoile la première bande-annonce de Koh-Lanta, le feu juste après le match de la Coupe du Monde. Une double bonne nouvelle pour les téléspectateurs de TF1. Ce mercredi 14 décembre 2022. La chaîne privée diffusait la demi-finale de la Coupe du Monde de football au Qatar, opposant la France au Maroc. Pour l'occasion, le président Emmanuel Macron a fait le déplacement pour soutenir les Bleus. Face au Lion de l'Atlas, les joueurs de Didier Deschamps ont dominé la rencontre. Marquant deux buts. En face, Hugo Lory a stoppé l'ensemble des tirs. La première chaîne peut être fière d'elle. L'audience risque d'être au rendez-vous. Désormais, l'équipe de France se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Les Bleus devront faire face à la Croatie, ce dimanche 18 décembre 2022. Les fans, malgré les appels au boycott, seront encore au rendez-vous. En cette fin d'année 2022, les audiences de TF1 s'envolent et écrasent la concurrence. Traditionnellement, la chaîne privée profite aussi de cette période pour la diffusion de la Cérémonie Miss France 2023. Qui se tiendra ce samedi 17 décembre 2022. Profitant de l'effervescence, TF1 a dévoilé une heureuse surprise. Les fans l'attendaient. Peu après la fin du match opposant la France au Maroc, Denis Brognard s'apprête à prendre l'antenne. TF1 lance alors sa coupure publicitaire. Un moment qui dérange souvent les téléspectateurs. Mais pas ce mercredi 14 décembre 2022. En effet, la chaîne privée a diffusé la bande-annonce de la nouvelle saison de Koh Lanta. La vidéo est courte et quelques images sont montrées, seulement. En complément. Les fans de l'émission découvrent le nom de cette saison, Le Feu Sacré. La séquence a été ensuite diffusée sur le compte Twitter du programme. Sur Twitter, les fans sont déjà ravis. Oh mon Dieu, l'annonce de Koh Lanta, de très bonnes nouvelles en quelques minutes. Ils ont mis la pub pour Koh Lanta au bon moment, il était temps là, ça fait une décennie que j'attends de refaire nos soirées Koh Lanta. La France est en finale plus retour de Koh Lanta que demandée de plus, peut-on ainsi surlire sur les réseaux sociaux. En effet, cette saison, TF1 avait pris la décision de ne pas diffuser Koh Lanta en septembre. Une décision qui avait attristé de nombreux fans du programme. Victoire de l'équipe de France et retour de Koh Lanta. Double bonne nouvelle en ce mercredi 14 décembre 2022.